Brest a vu par eux ! Brest a vu par... A condition que je me fixe A condition que je me donne Je suis militien en fait Donc guitariste et chanteur Je joue beaucoup à Brest en fait Je viens de Brest On va où là ? Là on va à Square Wilson en fait Place Wilson si tu veux On va voir un... Je vais vous montrer juste le kiosque C'est un truc tout en béton Mais qui a été fait je pense Je ne suis pas sûr Mais qui a été fait pour jouer de la musique Classique tu vois Comme ça en plein air Et moi j'allais jouer là-dedans J'allais faire de la gratte avec mes potes A la grande époque du djembé J'allais faire la guitare là-dedans Parce qu'en fait Il y a un dôme En béton armé Qui a un son terrible en fait Ça met Une grosse reverb en fait Il y a un écho pas possible en extérieur Et c'est juste après la rue des Guignons Donc il faut descendre la rue de Siam Donc on va aller en bas de la rue de Siam Et puis on va prendre rue des Guignons Et puis voilà le kiosque est là On va aller faire un tour dedans On va voir quand ça sonne C'est un lieu comme ça Que je trouve sympa L'été Bon là on est en plein mois de février Donc ça caille un peu C'est peut-être pas très accueillant comme ça Mais l'été c'est vraiment sympa De venir vite fait avec une guitare sèche Ici Ou même se faire un petit goûter Entre amis Enfin je sais comme moi Tu vois Guitare chant C'est clair si tu fais de la basse Ou des trucs comme ça T'as peut-être aucun intérêt à venir là Mais à guitare voix Ça le fait Ça le fait quoi Tu peux hop Tu peux t'exprimer en plein air Avec du son quoi Ah oui alors le café des arts Un endroit à retenir aussi C'est tenu par un gars Qui s'appelle Serge Qui est absolument magnifique Il est voilà Il est super Il faut aller voir un coup là dedans C'est un petit bistrot top La rue d'Aiguillon c'est là Et qu'est-ce qu'il a d'unique en son genre ? Il est euh C'est un peu un doc gynéco du patron de bar Tu vois C'est vachement Attention C'est vachement comme ça Qu'il parle tout doucement Avec un humour très pointu À prendre au 3ème ou 4ème degré Chanté c'est plus C'est aussi très physique Plus que cérébral Et puis moi dire des trucs Bon je suis assez maladroit Je cache vachement des textes Je fais vachement des trucs poétiques Ou pseudo-poétiques Parce que Parce que j'ose pas Dire ouais Tel truc m'emmerde Tel truc m'emmerde Donc je me sens maladroit Quand je fais des textes revendicatifs J'ai l'impression que Tu sais que ça va pas le faire Ou Ou je vais être lourd Bon bah voilà Bon c'est assez puissant comme écho Donc tu vois C'était déjà venu au milieu ? Non Jamais Ça te fait quelque chose quand même ? On s'y attend carrément pas Ouais Alors je sais pas comment ça marche exactement Faudrait demander à l'architecte Je sais pas comment ils ont fait ça en fait C'est peut-être un Un pur hasard ? Non non Ça c'est calculé Ça c'est clair Mais voilà Donc imagine avec une gratte Comment ça prend de l'ampleur Hé ! Cuuuuh ! Bah on va On va la cavale ? On va changer de rive ? Quoi ? Bref il y a deux côtés ? Ouais il y a deux côtés Il y a une espèce de rivière Qui passe au milieu Et que la moitié est interdite au public ? Ouais voilà La moitié est interdite au public Et l'autre moitié pas Alors on va aller dans celle Où c'est pas interdit On va aller à la cavale blanche Tout simplement parce qu'à la cavale blanche Il y a Alors c'est Dans le centre commercial Jack London C'est justement ce qui est intéressant C'est pour regarder Tu vois Ça c'est des quartiers Des quartiers brestois Quoi tu vois Avec des maisons Et ben il y a un café-concert là-dedans Moi je suis dans l'oeil Moi je suis dans l'oeil Je peux avoir une vie dans l'oeil Et puis voilà Combien tu fais de concerts alors du coup par semaine ? Par mois ? On part sur deux concerts par mois Deux concerts par mois Avec un qu'il y a eu samedi dernier Un samedi prochain Plus un autre fin février encore Quelle idée d'arriver dans un quartier comme ici ? Parce que c'est mon quartier C'est 27 ans que j'habite là Donc euh Tu t'es dit il faut qu'il se passe quelque chose ? Bah je connaissais les envies d'un peu tout le monde Et puis euh Les gens ne faisaient pas ce qu'il fallait faire quoi Donc euh On sait ce que les gens ont envie quoi Ils ont de la musique Ils ont envie de s'amuser Ils ont envie de se détendre Donc euh Ouais En sorte que tout ça se passe quoi Ouais puis comme tu disais l'autre jour C'est vrai qu'il y a vachement de gens Ce que je te disais tout à l'heure Il y a vachement de gens qui habitent là en fait Et qui n'ont pas euh Qui n'ont pas de lieux comme ceux qui sont sur d'autres rives quoi Donc c'est bien euh Vachement intéressant qu'il y ait un Qu'il y ait un Qu'il y ait un cabaret dans le coin quoi Bah ouais 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 Il y a 9000 habitants rien que sur le quartier Donc c'est quasiment euh C'est autant qu'agrégant Et c'est le seul bar qui existe sur le quartier déjà Euh En plus après les petits bistrots rives droite aussi Mais c'est euh C'est en général du bar pur Donc c'est C'est En fait tu as transformé en monsieur rive droite Un petit peu Là on est euh On retourne sur la voie express Enfin quand tu reviens à Brest après euh Des jours entiers d'absence Euh En fait sur la voie express il y a euh On voit On voit Brest en fait en entier quoi Tu vois de loin on voit la rade et tout ça Et c'est super beau Et il y a un endroit sur la voie express Où je suis sûr que tous les Brestois se disent ça en arrivant C'est euh Ça y est on est enfin à la maison quoi Parce qu'on est sur une grande montée et puis euh Et puis là on voit tout de la rade et les euh Et puis voilà tout Brest quoi Non mais c'est vrai que quand t'es parti jouer Tu viens de te taper euh Quatre heures de route t'en as marre Et que tu commences à voir les lumières de Brest euh Surtout qu'elles sont belles Et bah euh Ça fait du bien Musique 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 ...